bonjour à toutes et à tous chers élèves aujourd'hui nous allons apprendre à tracer une homothésie de rapports positifs ou négatifs mais avant tout vous posez une question c'est quoi une homothésie c'est un nom un peu bizarre et bien une homothésie c'est la transformation du plan comme la translation la rotation la symétrie qui permet de faire des agrandissements et des réductions et le rapport d'une homothésie et bien c'est le nombre qui multiplie les longueurs de votre figure pour savoir si c'est un agrandissement ou une réduction d'ailleurs si le rapport est plus grand que 1 on multiplie les longueurs par un nombre plus grand que 1 et donc le résultat sera un agrandissement si je multiplie par contre un nombre par un nombre un rapport compris entre 0 et 1 on aura affaire à une réduction le plus délicat ça reste multiplié par un nombre négatif nous verrons cela dans quelques secondes ou quelques minutes dans la vidéo commençons par apprendre à tracer puisque c'est ce qui vous sera demandé l'homothésie l'image du triangle abaissé par l'homothésie de centre haut et de rapport 2 alors qu'est ce que c'est que le centre c'est un point fixe qui ne bouge pas qui permet d'agrandir la figure et bien le principe c'est donc le suivant je mesure on n'a besoin que d'une seule règle c'est ça l'avantage de l'homothésie on n'a pas besoin d'autre chose on mesure les distances de ma de mon triangle au point haut comme ceci pour les trois points donc je vais retenir ces longueurs et comme l'homothésie est de rapport 2 je vais multiplier ses longueurs par 2 la distance bo mesure 18 cm je viens de le mesurer je multiplie cette longueur par 2 18 x 2 qui nous fait 36 et bien j'ai juste à placer ma règle de sorte à ce qu'il y ait 36 cm et que ça passe par le point haut j'ai donc juste à tracer en pointillé montrer qui part du point haut de 36 cm j'ai multiplié la longueur bo par 2 je vais retrouver donc mon point b prime ici je fais la même chose avec oc qui mesure 15 cm et bien j'ai juste à prendre 30 cm en passant par le point c et je fais des pointillés jusqu'au bout j'ai donc mon point c prime qui va se retrouver ici comme on a multiplié par 2 on s'aperçoit qu'ici on va avoir b qui est le milieu de ob prime et ici c qui va être le milieu de cc prime on n'est pas obligé de coder à ce niveau là prenons maintenant la longueur roi qui mesure 29 cm je multiplie par 2 29 cm qui nous donne 58 cm donc je positionne ma règle à 58 cm en passant par le point a et je vais faire des pointillés jusqu'au bout ce qui va me permettre d'avoir mon point a prime qui est ici et qui va me permettre de tracer le nouveau triangle qui sera deux fois plus grand dont les longueurs seront deux fois plus grandes nous verrons dans une prochaine vidéo que ce n'est pas parce que les longueurs sont deux fois plus grandes que l'air est aussi deux fois plus grande on verra là ça dans la prochaine vidéo et bien voilà nous avons tracé en bleu l'image du triangle abaissé par l'homothésie de centre haut et de rapport 2 nous allons maintenant tracer l'image du triangle abaissé par l'homothésie encore une fois de centre haut et de rapport moins 3 cette fois ci alors comment nous allons procéder c'est très simple nous allons multiplier les longueurs ob oc et oa par 3 et le signe moins du rapport signifie que nous allons faire la figure de l'autre côté du point haut ce qui va nous amener vous allez le voir à faire en fait un demi tour et un agrandissement qui multipliera les longueurs cette fois ci par 3 la figure on aura des longueurs trois fois plus grande et bien faisons le en rouge on reprend la direction de ob et je vais mettre des pointillés cette fois ci je vais m'arrêter juste ici et je vais me souvenir que ob mesuré 18 cm si je multiplie 18 par 3 ça me fait 54 donc à partir de haut je vais mesurer 54 cm je reprends mes pointillés où je m'étais arrêté et je vais avoir un point b seconde ou b prime prime comme vous le souhaitez la longueur oc rappelons nous faisait 15 cm je la multiplie par 3 ce qui nous donne 45 cm mais je dois poursuivre dans la même direction donc je vais continuer comme ceux ci et je vais prendre pour longueur 45 cm qui se trouvent ici et donc mon point c prime prime ou ces secondes sera donc ici enfin pour avoir qui mesuré la longueur a mesuré 27 cm on la multiplie par 3 ce qui nous donne 87 cm 30 30 fois 3 90 mais c'est 29 fois 3 donc on enlève 3 87 on poursuit la direction de oa mais de l'autre côté puisqu'on a un rapport négatif et on va mesurer 87 cm 87 cm qui arrive ici voilà donc nous avons ici à seconde et on s'aperçoit qu'on peut tracer enfin le nouveau triangle qui est agrandi certes mais qui se retrouve tourner dans l'autre sens d'un demi tour comme s'il y avait une symétrie centrale d'ailleurs un fait intéressant consiste à dire que si on doit tracer nos motessies de rapport moins 1 les longueurs sont multipliées par 1 mais on l'a fait de l'autre côté il s'agit tout simplement d'un demi tour et donc de la symétrie centrale qui est aussi rappelons le une rotation d'angle 180 degrés 1